Musique Aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, on va parler notamment de Christian, principalement de Christian de Porte-en-Parc, et j'essaierai après, à la fin de la séance, d'entamer au moins une partie sur Dominique Perrault. Alors là, j'ai oublié de jongler un petit peu pour cette dernière séance, compte tenu du peu d'heures qui me restent, c'est-à-dire trois séances en fait, je vais essayer de jongler avec ça, et de comprimer, autant que faire se peut, mes présentations. Donc là, pour chacun des architectes que je vais présenter, je me suis donné pour objet de vous donner à voir ce qu'il y a vraiment d'original, qui a vraiment marqué la profession et l'opinion en général, à propos de chacun d'eux, sans essayer de rendre compte de l'intégralité de leur production, qui serait vraiment hors de portée, d'autant plus que, étant donné qu'il s'agit d'architectes très demandés, ils ont une production tout à fait importante, et donc ça serait pratiquement impossible de rendre compte de toutes leurs réalisations. Donc j'ai choisi quelques réalisations qui m'ont paru exemplaires de leur production. Et nous commençons donc avec Ports-en-Parc, dont vous voyez la photo prise il y a quelques années, vous voyez, né en 1944, il approche bientôt 80 ans, il doit être à 79 ans je pense, voilà, donc c'est la génération qui est née, en gros après-guerre on va dire, comme Jean Nouvel la semaine dernière, lui est né à Casablanca, par le hasard des circonstances, puisque son père était, ça n'a pas beaucoup d'importance par rapport à sa carrière, mais disons qu'il a eu une enfance assez, bon pas chaotique, mais avec des points de chute différents, étant donné que son père était ingénieur militaire, donc attaché à l'armée, et que l'enfance de Christian de Ports-en-Parc s'est passée entre diverses affectations qui ont mené son père depuis le Maroc où il est né, à Casablanca, jusqu'en Allemagne, au début des années 60 je crois, voilà. Mais ça, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est simplement pour vous situer un petit peu le milieu familial. Alors, que dire à part ça ? Le fait que, donc, ce qui est important, c'est qu'il a fait sa formation pendant la seconde partie des années 60, et donc il fait partie de cette génération qui a connu mai 68, en tout cas l'atmosphère de mai 68 et des années qui ont suivi, qui l'ont beaucoup marqué, puisque, un peu comme Roland Castro dont j'ai parlé un petit peu la semaine dernière, il a fait partie de cette mouvance maoïste qui a été très 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 riche, très vraiment, qui a beaucoup apporté à notre pays dans le domaine des arts, de la culture, des médias, du journalisme, puisque lui, donc, contrairement à Roland Castro, qui était, je le définis comme mao-spontanéiste, lui, il a fait partie plutôt de la tendance majoritaire des maoïstes en France, qui était la gauche prolétarienne, la GP, comme on dit, la gauche prolétarienne, mais qui s'est distinguée en particulier par le fait qu'elle a réussi à ramener à elle une personnalité aussi éminente que Jean-Paul Sartre. Rappelez-vous que Jean-Paul Sartre a été le directeur officiel du journal Libération, lors de sa fondation, et donc, c'est dans cette mouvance-là que Christian Neposampak a fait, a fini sa formation et a commencé un petit peu sa carrière. Et donc, il fait partie de cette mouvance où l'on trouve des gens aussi variés que, par exemple, Philippe Solers, il était proche de Philippe Solers et de la revue telle qu'elle, par exemple, vous voyez, ce qui me vient à l'esprit maintenant, ou bien Jean-Pierre Le Dantec, qui a été un noyau constitutif de la gauche prolétarienne et qui, après, a fondé à Saint-Malo, la ville dont il est originaire, un festival de littéraires très intéressant qui s'appelle Étonnants Voyageurs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, du festival qui a lieu chaque année à Saint-Malo, Étonnants Voyageurs, c'est lui qui l'a fondé. Donc, je pense aussi au mouvement de plasticiens et d'artistes qui s'est appelé Support Surface, qui a été un mouvement très actif au cours des années 70 et 80. Donc, vous voyez, je veux dire par là qu'il fait partie de cette mouvance qui est d'extraction politique maoïste au départ, mais qui, en fait, s'est diversifiée beaucoup et qui a essaimé dans la société et dans l'intelligentsia française et qui a eu beaucoup d'influence dans le devenir de certains secteurs. Donc, voilà, pour présenter un petit peu globalement le personnage. Mais, bon, il faut savoir aussi que, très vite, il va être reconnu pour ses qualités d'architecte et il va recevoir, il est le premier Français à recevoir, par exemple, le prix Pritzker, en 1994, comme vous le voyez ici. 1994, c'est le premier Français, avant Jean Nouvel, par exemple, qui reçoit donc cette, comment dire, cette distinction, je cherchais le mot, qui est internationalement reconnue. Donc, vous voyez, pour vous montrer que, et je pourrais encore allonger la liste, mais vous voyez qu'il est vraiment reconnu au niveau national et international comme vraiment une grande pointure de l'architecture de cette fin du XXe et de ce début du XXIe siècle. Voilà. Alors, maintenant, avant de démarrer sa carrière proprement dite, il a fait ses débuts, il fonde son agence au début des années 70. Il fait partie, donc, de ce groupe d'architectes qui va œuvrer au sein ou à côté de l'École des Beaux-Arts de Paris, contestant le mode de fonctionnement de l'école et le type de formation qui était en usage jusque-là au sein des Beaux-Arts. Et donc, il a contribué à concevoir une nouvelle façon de voir le métier d'architecte, en particulier en rapport avec l'urbanisme. Et donc, à ce titre, je crois que c'est important aussi de le souligner d'entrée. Il se situe, donc, à la charnière des deux domaines. Il est à la fois un brillant architecte, mais il ne perd jamais de vue que l'architecture s'inscrit dans un espace donné qui est principalement un espace urbain. Et donc, tout au long de sa carrière, il n'aura de cesse d'essayer de concevoir ses productions architecturales en rapport avec les questions d'urbanisme. Et lui-même sera chargé, à différents niveaux, de certaines opérations d'urbanisme. Donc, je vous donnerai un exemple important dans quelques minutes. Et parmi ces débuts, vous voyez, l'édifice, une construction un peu singulière, dans cette ville nouvelle qui s'édifie à l'est de Paris, Marne-la-Vallée. C'est une des villes nouvelles qui ont été conçues au début des années 70, comme Évry, ou Saint-Quentin-en-Yvelines, ou Sergi-Pontoise, vous voyez. La région parisienne est ainsi constellée de divers projets urbains, dont à l'est, donc Marne-la-Vallée, où se situe aujourd'hui, ça n'existait pas à l'époque, en 1974, Euro Disney. Euro Disney est venu ponctuer, en quelque sorte, Marne-la-Vallée. Mais à l'entrée de cette ville, je vous ai montré l'autre jour, il y a quelques semaines, une réalisation de Ricardo Beaufil, le palais d'Avraxas, un style néoclassique, vous vous en souvenez peut-être, c'est à l'entrée de Marne-la-Vallée dans la ville de Noisy-le-Sec. Et donc, là, on est au cœur de ce qu'est la ville nouvelle, Marne-la-Vallée. Et donc, il propose un château d'eau tout à fait original qu'il implante au milieu, vous voyez, d'un grand axe de pénétration dans la ville nouvelle, comme donc un signal visuel important et qui va donc marquer l'espace de façon assez originale. C'est une des réalisations alors qu'il est à ses débuts qui va le distinguer et le faire remarquer parmi les jeunes architectes puisque à cette époque-là, bon, il arrive à la trentaine plus ou moins, c'est-à-dire pour les architectes le moment où on assoie un petit peu sa carrière. Donc, pour traiter de son travail, je vous parlerai successivement, j'ai sélectionné trois points. un premier point important, c'est son concept innovant qu'il appelle l'île ouvert. Puis, je vous donnerai quelques exemples de grands équipements qui lui sont donc commandés au cours des années 80-90 en particulier. Et puis, je finirai par évoquer quelques grattes-ciels parce que là aussi, dans ce domaine qui fait figure un petit peu d'exercice obligé pour les architectes, à un moment donné, il faut bien montrer quelque part notamment en New York qu'on est capable de construire quelque chose qui tient la route et qui est original. Donc, il va aussi s'exercer à cet exercice précisément, notamment en New York. Voilà ce que je compte vous traiter aujourd'hui. Alors, premier point, la notion d'îlot ouvert qu'il schématise à partir de petits croquis tout simples qui, à ses yeux, résument un petit peu de l'histoire urbaine et architecturale, mais surtout urbaine d'ailleurs, de notre pays et des pays occidentaux en général, mais particulièrement la France. Donc, il distingue deux âges, vous le voyez écrit en bas, âge 1, âge 2, avec un âge qui correspond pour nous, Français, à l'époque osmanienne, où la ville moderne commence à s'élaborer, avec des îlots fermés, ici, vous voyez, formés d'immeubles jointifs, alignés le long d'une rue, qui, donc, sont assez homogènes en termes de volume, de hauteur, de gabarit général, qui s'allient le long d'une rue qui sont tracées de façon rigoureuse et qui, donc, constituent l'armature essentielle de la ville moderne qui naît au 19e siècle dans la foulée de la révolution industrielle qui se développe à ce moment-là. Donc, l'âge osmanien, c'est un peu l'âge 1 de l'âge industriel de la ville. Et donc, il veut tourner le dos, comme il indique, qui veut tourner le dos à ce modèle-là. Deuxième grand modèle qui apparaît au cours du 20e siècle et surtout dans la deuxième moitié du 20e siècle comme fruit des théories modernistes corbusènes, on va dire, on pourrait l'appeler la ville corbusène. Dans cette conception de la ville corbusène, l'îlot traditionnel est abandonné et à la place de ces îlots apparaissent des immeubles qui s'implantent indifféremment à la voirie. La voirie, donc, n'a plus vraiment d'importance. Certes, la voirie existe toujours, il y a des voies de desserte, mais les immeubles ne sont pas alignés le long de ces rues. Donc, le long de ces rues. Donc, la notion traditionnelle de rue disparaît dans la conception telle que les modernes et en particulier le corbusier ont voulu développer à partir de la charte d'Athènes. Je vous ai parlé déjà maintes fois auxquelles j'ai fait allusion. Donc, à ses yeux également, cette nouvelle formule est une impasse et il s'agit de rompre avec ces deux modèles hérités de l'histoire urbaine et industrielle de la France du XIXe au XXe siècle. Nous sommes donc à la fin du XXe siècle, à la fin de ce processus historique et lui, il propose une formule qu'il appelle îlot ouvert, vous le voyez, où l'on retrouve la notion de rue. Donc, il recrée la notion de rue à la manière, on pourrait dire, de la ville traditionnelle. Mais, contrairement au plan libre corbuséen, il introduit donc une nouvelle notion d'îlot qui, vous le voyez, s'aligne le long des rues mais qui reste ouvert et qui donc permet à la lumière, au soleil de pénétrer largement et permet également la circulation à l'intérieur. Contrairement à l'îlot fermé hausmanien, ici à gauche, où l'îlot était complètement enclos derrière les rangées d'immeubles. Vous connaissez tous encore aujourd'hui dans ces vieux quartiers disons issus du XIXe siècle, ces arrières-cours souvent sans lumière, sans soleil qui étaient au cœur des îlots urbains. Voilà, donc, il propose ça et il va essayer de le mettre en application dans les chantiers qu'il reçoit. Et le premier où il va faire un petit peu où il va faire la démonstration de l'application possible de cette théorie, c'est au cœur de Paris, dans le 13ème arrondissement où il reçoit une commande dans un quartier que nous connaissons bien parce que j'ai fait allusion à plusieurs reprises. C'est donc à Tolbiac, là où je vous ai montré il y a quelques semaines, la nouvelle faculté d'Andro et Parra, vous vous rappelez peut-être la faculté de la fac de Tolbiac. Ici, sur ce plan masse, vous avez la rue de Tolbiac ici, ça c'est la fac qui a été construite quelques années auparavant, c'est presque contemporain tout ça. Et à côté, donc, il y a les tours du quartier Italie dont je vais vous parler là. Donc, voilà le plan masse, vous voyez que tout de suite, l'îlot qu'il propose qui est, je précise, ce sont des immeubles HLM. C'est la régie immobilière de la ville de Paris qui est maître d'ouvrage, c'est-à-dire la société d'HLM de la ville de Paris, si vous voulez, en gros. Donc, c'est bien un quartier populaire et c'est bien des HLM que l'on construit ici au cœur du XIIIe qui, à l'époque, était encore un arrondissement très populaire. Parmi les arrondissements de Paris, ça avait parti un petit peu de la ceinture des immeubles qui sont restés très populaires, surtout dans le secteur de Tolbiac, par là, et dans ces rues adjacentes. Donc, vous voyez que cet îlot est bien un îlot ouvert avec une sorte de rue qui le traverse. l'esquisse d'une place ou d'une placette ici, des immeubles qui, apparemment, sont tous différents les uns des autres, donc différenciation, fragmentation, voilà deux mots-clés qu'il emplora souvent. Et puis, voilà le contexte pour que vous mesurez bien concrètement de quoi je parle. Nous sommes dans le XIIIe, donc, ça, c'est la rue de Tolbiac, ici, voilà la fac dont je parlais, la fac d'Andro et Paras, ici, toujours en service, et voilà, là derrière, voilà la parcelle avec les immeubles de Portes-en-Parc. Vous voyez, c'est une partielle vraiment impossible à coincer là derrière, une sorte de triangle où il était prévu de faire deux tours, deux tours semblables à celles qui existaient déjà et qui sont le secteur justement qu'on appelle maintenant le quartier des Olympiades. Ça vous dit quelque chose, les Olympiades ? C'est le titre du film de Jacques Audiard, le dernier film de Jacques Audiard qui a été filmé dans ce quartier qui s'est constitué au cours des années 70 par la démolition de ces quartiers populaires entre Italie, la place d'Italie, la porte d'Italie et la porte de Choisy. Dans ce triangle-là, on a démoli à tour de bras tous les vieux quartiers populaires qui existaient là, parfois aussi des installations industrielles et on a fait pousser des tours et des bars tout à fait imposantes. Vous voyez là, donc, voilà la fac d'Andro et Parra et voilà les tours du quartier donc Olympiades qui s'appelle Olympiades parce que chacun des immeubles porte le nom d'une ville qui a été une ville olympique à l'époque je ne me rappelle plus lesquelles bon mais disons que c'est ça qui donne son nom au quartier et c'est typiquement l'urbanisme sur dalles vous voyez tout ça s'est construit donc sur une immense dalle de béton qui donc supporte les immeubles d'habitation et les voitures les circulations du quartier sont censées être enfouies y compris des voies ferrées qui existaient à l'époque là et c'est donc dans cet endroit là précisément et profitant en particulier de ces installations et de ces moyens de transport existants que se créera le Chinatown parisien aujourd'hui tout le monde connaît le quartier chinois de Paris avec ses multiples restos mais c'est à ce moment là qu'il n'est et précisément il n'est dans ce quartier parce que c'est un quartier nouveau et les nouveaux émigrants chinois qui arrivent à Paris à ce moment là et bien on les loge là en grande quantité donc il y a des milliers de chinois originaires dans la même province qui s'installent là et qui recréent donc un quartier chinois en plein coeur d'un quartier en rénovation parisien c'est une des singularités et en fait ça va devenir un des principaux Chinatown européens c'est aujourd'hui vraiment un pôle important et chacun connaît peut-être les fameux frères Tang qui ont été les grands maîtres du marché et de l'approvisionnement de la logistique du quartier bon je passe là dessus mais ça fait partie du contexte et précisément en 1974 lorsque Giscard est élu une des premières mesures qu'il fait prendre à son ministre de l'équipement et du logement dont j'ai oublié le nom maintenant c'est de d'arrêter de construire ses tours donc c'est de cette époque là que date l'interdiction plus ou moins respectée de la construction d'immeubles de grande hauteur c'est comme ça qu'on les appelle les IGH les immeubles de grande hauteur donc pour lutter contre cette prolifération de tours qui était vécue comme vraiment une verrue urbaine et c'est le cas bon quand on voit quand même ce qu'est devenu le quartier d'Italie bon c'est vrai que c'est pas terrible avec cette forêt de tours vous voyez bon franchement et c'est contre ça que précisément veut lutter aussi Christian de Prodamparc le jeune Christian de Prodamparc et il est donc au coeur de la question dans ce quartier là du 13ème c'est là que il va essayer de faire la démonstration qu'il est possible de loger au même prix avec des qualités supérieures et dans un environnement beaucoup plus agréable les couches populaires de la population qui sont d'habitude logées dans les HLM de la ville de Paris et voilà donc je reviens au plan de masse que vous avez vu tout à l'heure et puis ici une vision axonométrique vous voyez du quartier de son quartier avec vous voyez les immeubles différenciés des éléments urbains qui avaient disparu donc de l'urbanisme sur dalle qui existe à côté avec donc la rue traversante une petite placette là aussi donc autant d'éléments urbains de la ville traditionnelle qui les réintroduit au coeur de l'îlot et voilà ce que ça donne à vue du sol vous voyez la rue traversante ici qui est une rue publique c'est pas une rue fermée réservée aux habitants de l'ensemble non elle est intégrée à la voirie urbaine et vous remarquez que les immeubles sont différenciés en hauteur en volume avec le souci que chacun d'entre eux offre une certaine personnalité de manière à ce que les gens se les approprient aussi car un des problèmes généré par cet urbanisme uniforme et ces immeubles tous identiques c'est que précisément les gens ne peuvent pas s'identifier la plupart du temps à ces résidences tandis que là ils ont la possibilité de dire moi j'habite dans l'immeuble un tel ou l'immeuble un tel vous voyez il y a l'idée qu'il faut offrir aux gens la possibilité de réellement s'approprier l'espace où ils habitent voilà donc une autre vue prise à peu près enfin un angle un petit peu différent puis voilà nous voici donc au coeur de cet îlot avec cet aménagement de places qui incite à la promenade au jeu des enfants à s'asseoir pour prendre le frais ou au contraire le soleil voilà vous voyez donc recréation d'un îlot d'une architecture urbaine comme on l'a appelé comme un chroniqueur l'a appelé une architecture urbaine et donc qui va le faire remarquer c'est vraiment le point de départ de sa carrière et enfin je veux dire de sa notoriété et d'une carrière tout à fait intéressante et quelques années après donc bien sûr au vu de cette de la réussite de cet exemple il va être choisi pour aménager une partie de ce grand chantier de Paris-Rive-Gauche qui démarre dans les années 90 fin des années 80 début des années 90 dans donc c'est notamment en rapport mais ça je vais le voir avec Dominique Perrault la construction de la nouvelle grande bibliothèque de France qu'a voulu François Mitterrand lors de son second mandat donc Zogomanda si je ne me trompe pas c'est 88 voilà donc c'est à ce moment là qu'il commande à Dominique Perrault la BNF qui va avoir le jour donc dans ces années là et qui sera la locomotive du nouveau secteur de Paris-Rive-Gauche que je vous présente c'est cette grande image qui est tout à fait intéressante parce que là on voit vraiment à l'échelle du Grand Paris là c'est une vue aérienne tout à fait intéressante pour vous situer quand même pour ceux qui ne seraient pas familiers de Paris et de la région parisienne bon voici la Seine bien entendu l'île de la Cité c'est ici donc le cœur de Paris est là voilà et puis là vous voyez les tours de la Défense à l'horizon voilà la tour Montparnasse par exemple la tour Eiffel est là bien et les boulevards de la rive gauche ici et la rive droite là voilà le cœur du Paris historique il est là et précisément un des enjeux de l'époque 80-90-2000 c'est comment comment dire contribuer au remodelage de Paris en utilisant les espaces industriels délaissés les friches ferroviaires ou les friches de toutes sortes qui jalonnent notamment les arrondissements périphériques de la ville de Paris comme le 13ème ou le 12ème ou le 19ème par ailleurs ou le 20ème arrondissement là où se fera la Villette à la même époque on en reparlera du parc de la Villette tout à l'heure et donc voilà ici le secteur sud-est de Paris où donc la ville de Paris décide de réaménager toute cette zone qui part depuis ici la gare d'Osterlitz qui est là jusqu'au boulevard périphérique qui est là et la porte d'Ivry là c'est la commune d'Ivry qui commence ici donc la porte d'Ivry c'est là à gauche et donc tout ce secteur qui fait à peu près 2,7 km par là ça c'est le jardin des plantes vous voyez là donc de là depuis l'entrée d'Osterlitz jusqu'au périph on a presque 3 km en gros on continue à réaménager qui sont constitués à l'époque de faisceaux ferroviaires qui vont vers Osterlitz et puis de de friches de type entrepôt usine tout ça construit en vrac au cours de l'ère industrielle depuis le 19ème jusqu'au 20ème siècle et donc c'est dans ce cas alors pardon je reviens en arrière en face autre zone de friche urbaine c'est l'ancien marché au vin l'ancien hall au vin ici qui va devenir un parc urbain ça c'est la gare de Lyon j'ai oublié de le préciser les faisceaux de voie qui mènent à la gare de Lyon et puis là au cours des années 80 on construit c'est aussi le point de départ du réaménagement du quartier c'est là que s'implante à la faveur de l'aménagement du Grand Louvre vous savez que historiquement le musée des finances était installé rue de Rivoli dans une ville du Louvre et que pendant des années il a fallu batailler pour que Balladur ministre accepte de déménager ailleurs qu'à la rue de Rivoli finalement on construit un nouveau ministère des finances ici à Bercy là où il est toujours au pot de Bercy voilà le nouveau ministère qui sera également point de départ du réaménagement de la rive droite ici dont je ne parle pas aujourd'hui mais parlons de la rive gauche celle qui concerne Christian de Pazampas c'est lui qui reçoit le comment dire qui est le maître le maître d'oeuvre du réaménagement de tout ce secteur ici entre la nouvelle bibliothèque de France et le secteur qu'on appelle Masséna parce qu'il y a le boulevard Masséna ici voilà donc ce secteur là c'est lui qui va en être chargé et il propose donc de mettre en application ce fameux principe de de l'îlot ouvert vous voyez ici une maquette en 3D où l'on voit comment ce nouveau quartier s'élabore à partir de cette notion voici des îlots et vous voyez que chacun des îlots est différent chacun des îlots est ouvert constitué d'immeubles de taille de volume d'aspects tout à fait différents que l'on intègre dans cet espace des bâtiments anciens de type industriel comme ici les grands moulins de Paris qui vont devenir la fac Paris d'Iderot ici l'université Paris d'Iderot ou bien la Halle des Farines ici qui est également intégrée à l'université Paris d'Iderot un parc urbain ici vous voyez donc tout un ensemble donc d'aménagements qui est une proposition qui est conforme à l'esprit donc pas d'impact qu'avait montré dans son quartier des hautes formes mais ici appliquée à une échelle beaucoup plus considérable voilà la même façon de voir comment chacun des îlots voyez est constitué d'immeubles tous différents donc il y a une hétérogénéité volontaire il y a une espèce de désordre urbain voulu un peu conforme à ce qu'est je dirais plus que l'îlot parisien haussmannien qui est plutôt homogène je dirais c'est plus proche de ce qu'est l'îlot enfin ce qu'on appelle le bloc aux Etats-Unis le bloc des centres urbains américains qui est souvent constitué autour de quatre rues c'est la définition du bloc par des immeubles complètement hétérogènes je dirais à l'américaine les américains ne se sont pas souciés comme le paris haussmannien de faire une ville homogène ils ont aggloméré des immeubles de fonctions et de tailles différentes qui constituent un bloc fonctionnel et donc c'est un peu je dirais plus proche du bloc à l'américaine que se situe cette proposition voilà maintenant quelques vues de ce quartier donc voilà la réhabilitation de bâtiments historiques et de type industriel comme les grands moulins de Paris qui sont rénovés et restructurés par Rudi Ricciotti dont je vous parlerai la semaine prochaine et puis voilà vu du parc vous voyez le parc qui est juste devant cette université donc un parc tout à fait urbain et puis vous voyez l'aspect que revêtent ces blocs à l'horizon vous voyez la BNF ici donc vous voyez le caractère varié de ces blocs et comment on recrée également la rue parisienne avec ces immeubles qui sont en bordure de parcelles mais qui donc comme vous l'avez vu sur les vues précédentes ne sont pas un obstacle à la pénétration et qui permettent aux gens de circuler à l'intérieur même si évidemment aujourd'hui on a plutôt tendance à fermer ces îlots pour des questions de sécurité mais sinon dans l'esprit au départ c'est plutôt des îlots vraiment ouverts à la circulation des piétons et puis donc vous voyez la variété des formes et des volumes qui sont proposés dans ces quartiers voilà donc un exemple et j'en profite pour vous montrer j'ai parlé de Jean Nouvel la semaine dernière et que je n'ai pas pu parler de tout ce que Jean Nouvel a proposé et Dieu sait qu'il en a proposé des choses mais au moment où on a envisagé de transformer ce quartier donc de Paris-Rive-Gauche Jean Nouvel avait fait une proposition tout à fait originale qui n'a pas été retenue mais qui aurait pu être vraiment une proposition intéressante lui il proposait carrément alors vous voyez que dans son projet la BNF existe c'est justement la BNF a constitué un petit peu la locomotive le point de départ sur lequel s'ancre le projet général lui il proposait vous voyez ici la gare d'Austerlitz avait son grand hall je ne sais pas si vous le savez mais le hall d'Austerlitz c'était le plus grand de France avec celui de Bordeaux Bordeaux-Saint-Jean c'est aussi grand que Bordeaux-Saint-Jean c'est les deux plus grands halls ferroviaires de France donc lui conscient de la valeur patrimoniale de ce lieu il proposait de désaffecter carrément la gare d'Austerlitz de la transformer en autre chose lieu d'exposition commerce etc ce que ça devient d'ailleurs en grande partie aujourd'hui et de déplacer la gare d'Austerlitz complètement ici hors du boulevard périphérique ici à Ivry à la porte d'Ivry de créer une gare nouvelle totalement nouvelle et adaptée au trafic moderne d'aujourd'hui et donc de transformer tout ce quartier avec un grand parc à la manière d'un central parc parisien si vous voulez c'est peut-être ça son idée bordé d'immeubles qui retrouverait la volumétrie d'ensemble et les gabarits de l'urbanisme parisien traditionnel voilà et de conserver aussi des bâtiments industriels qui se trouvent là plutôt en bordure du quai là en bordure de la Seine donc voilà je vous indique ça pour vous montrer que le choix que vous voyez aujourd'hui aurait pu être tout à fait différent et qu'il y a eu tout un tas de propositions différentes dont celle de Jean Nouvel le choix qui a été fait c'est celui finalement d'un urbanisme sur dalles la plus grande partie de ce quartier est construit donc sur une énorme dalle de béton donc là on en a coulé des milliers et des milliers de tonnes de béton donc pour être on est en surélévation des voies qui mènent à Austerlis donc on a conservé la gare d'Austerlis et tout le trafic qui va avec c'est à dire à la fois le trafic grande ligne le trafic RER et de banlieue donc tout ça a été conservé et c'est au dessus de ça sur l'énorme dalle qu'on a construit les immeubles qui constituent aujourd'hui l'avenue de France entre la gare d'Austerlitz et la porte d'Ivry et là où justement Jean Nouvel vient d'offrir les deux tours très controversées qu'on appelle les tours du haut avec je ne sais pas vous avez vu des photos des tours du haut non ? ça ne vous dit rien ? j'essaierai de vous les glisser un de ces jours alors maintenant voici dans l'autre exemple d'aménagement conçu par Podampar c'est donc la reconfiguration du centre de cette ville de banlieue importante qui est Massy Massy-Palaiso qui est au sud de Paris et là vous voyez un chantier la place centrale un petit peu de ce nouveau centre de Massy qui s'est installé à la place d'un grand espace industriel qui avait là où étaient concentrés tout un tas d'entreprises généralement de type électronique informatique de type Ericsson Alcatel vous voyez ce genre d'entreprises quand même de ce type d'industrie qui ont déménagé ailleurs et c'est une opération qui a pris entre le moment où on a demandé aux entreprises de s'installer ailleurs en leur offrant des possibilités et où les plans d'aménagement ont été choisis découlés 10 à 12 ans en tout c'est une opération de longue haleine qui demande une grande continuité de la part des autorités publiques pour les mener à bien ça a été le cas et c'est intéressant parce que cette reconfiguration du centre de Massy peut être considérée comme le premier pas de ce qui va arriver au nouveau Grand Paris vous voyez que le nouveau Grand Paris qui est en train de se construire là sous nos yeux avec notamment l'échéance des Jeux Olympiques de 2024 le Grand Paris va se reconfigurer autour du nouveau réseau express régional automatique qui va sillonner toute la région parisienne et qui va donc donner donner naissance à je crois à peu près si je ne me trompe pas 80 ou 90 gares nouvelles qui sont autant de nœuds qui vont être installés qui sont en train d'être construits en ce moment et qui vont donner naissance à de nouveaux quartiers donc le Paris du futur est en train de se construire en ce moment avec ce nouveau réseau express régional et les nouvelles gares qui seront donc les nouveaux lieux de vie de cette grande périphérie parisienne qui va depuis Roissy au nord jusqu'au plateau de Saclay au sud c'est ça le Grand Paris donc il faut voir l'échelle à laquelle travaillent ces architectes et ces urbanistes et le centre de Massy peut être considéré comme voilà à quoi pourra ressembler le nouveau Grand Paris et les périphéries du nouveau Grand Paris voici au moment de l'inauguration à quoi ressemble désormais ce nouveau centre de Massy où je vous rappelle il n'y avait que des usines là jusqu'à il y a quelques années et avec en particulier un complexe cinématographique des immeubles résidentiels des commerces comme une ville traditionnelle vous voyez qui recrée des alignements de magasins des rues des places voilà la maquette d'ensemble de ce projet qui part de la gare de Massy qui est là en bas de l'image jusqu'à cette place dont vous voyez de voir l'inauguration ici qui s'appelle la place de l'ouest je crois bon alors vous voyez qu'il s'agit bien de recréer une ville au sens classique du mot au sens traditionnel du mot avec ses irrégularités ses recoins ses détours tout ce qui fait le charme de la ville finalement et notamment pour le piéton qui désormais est considéré comme au centre de la réflexion du remodelage urbain voilà quelques vues qui vous donnent un petit peu à voir à quoi ressemble ce nouveau quartier central je précise que Massy devient également un des grands hub des transports de la région parisienne puisque s'y croise le TGV parce que quand vous allez à Paris en TGV vous passez à Massy vous le voyez pas vous passez en dessous et donc des connexions se font à Massy entre l'Est par exemple j'ai appris l'autre jour que pour aller de Bayonne à Lyon on passe par Massy maintenant on passe plus par Narbonne tout ça bon ça c'est c'est du temps des diligences presque c'est du temps des wagons-lits où on passait la nuit à changer de train à Avignon ou à Tarascon etc bon ça c'est fini maintenant on vous envoie directo dans la région parisienne et vous ne changez pas vous passez à Massy et vous vous retrouvez à Lyon voilà à Lyon-la-Pardieu bien ça c'est les nouveaux c'est les nouveaux centres nerveux des espaces urbains d'aujourd'hui et c'est important de le comprendre voilà alors maintenant donc voilà ça c'était pour vous développer un petit peu la notion de îlot ouvert et à quoi ça conduit dans les aménagements de la région parisienne aujourd'hui par ailleurs bon peu importe je vais pas en faire faire encore une digression donc désormais des années 80 reconnues pour ses qualités d'architecte et d'urbanisme il va recevoir des grandes commandes publiques dont une des plus importantes et qui va encore asseoir son notoriété nationale et internationale c'est la cité de la musique de la Villette qui comporte deux étapes à la fin des années 80 et au début des années 90 qui donc vont lui être qui vont être l'occasion pour lui de recevoir le prix le fameux prix Pritzker c'est à l'occasion de la livraison de la cité de la musique à Paris quartier de la Villette encore un espace d'aménagement et de remodelage dont je vous ai parlé dans un cours ancien où j'ai parlé des grands aménagements urbains d'aujourd'hui je ne sais pas si vous en souvenez il y a quelques années où j'ai développé un peu en profondeur la question des grands remodelages de la région parisienne alors la cité de la musique où c'est dans quel espace elle s'inscrit justement voilà une photo ancienne qui est intéressante c'était voilà les abattoirs de la Villette avant dans les années 60 à la fin des années 60 avec ces grandes halles dont on a conservé la principale ici dans l'aménagement actuel les autres ont été démolis les abattoirs construits à l'époque des années 60 pour moderniser ces abattoirs et qui ont d'ailleurs été l'occasion d'un des plus grands scandales immobiliers de la 5ème république ici les magouilles financières autour de la construction et de la livraison de ces immenses abattoirs qui finalement ont été démolis en très grande partie cette partie là a été démolie et ce qui en restait là a été transformé en cité des sciences et de l'industrie avec la géode qui est devant vous voyez bon ça c'est le canal de la Villette qui arrive là et qui devient le canal de Lourque ici vers Pantin tandis qu'ici part le canal de Saint-Denis qui se dirige donc vers Saint-Denis alors vous voyez que ici il y a un faisceau de bois ferré où arrivaient les wagons à bestiaux c'est vraiment les wagons à bestiaux arrivaient là et déchargeaient leur cargaison de bestiaux ici ou bien également ici cette partie là mais surtout cette partie là qui est dans les voies ferrées de dessert des abattoirs et c'est précisément là dans cet espace là que va être construit la cité de la musique et c'est là où se trouve aujourd'hui la philharmonie de Jean Nouvel dont je vous ai parlé la semaine dernière elle se trouve là exactement à cet emplacement donc voilà la proposition d'aménagement du parc qui a été confié notamment au architecte urbaniste suisse Bernard Tchoumi qui a donc celui qui a proposé cet aménagement avec ce qu'on appelle les folies peintes en rouge vous connaissez sans doute ceux qui connaissent le parc de la Villette qui quadrille le parc avec donc ici deux espaces qui apparaissent en noir sur ce plan qui restent vides à ce moment là et c'est précisément là alors là vous voyez la cité des sciences et de l'industrie et sa géode la grande halle centrale qui a été conservée et rénovée tandis que les deux autres ont été démolies le parc avec ses folies et puis ici des espaces sans affectation précise à ce moment là c'est là justement que va être construite la cité de la musique alors voilà une vue actuelle de cet ensemble avec donc la grande halle conservée qui sert de lieu d'exposition par exemple la géode et la cité des sciences et de l'industrie la philharmonie de Jeanne Nouvel et voilà ici les deux réalisations de Christian de Pont d'Anne-Parc la cité de la musique proprement dite qui est ici et puis le conservatoire de Paris de musique et de danse qui est une sorte d'aménagement complémentaire ça va un petit peu ensemble avec la cité de la musique en tout cas à l'époque où ça a été construit il y a eu une première phase qui a été celle-ci le conservatoire de musique et de danse de la ville de Paris suivi de la cité de la musique proprement dite ici à droite et entre les deux aménagement de ce grand parvis où a été conservée la fontaine dite fontaine au lion où venaient s'abreuver les animaux lorsqu'ils arrivaient là et qu'ils débarquaient de leur bétaillère soit en camion soit en train ils avaient quand même le droit avant d'être sacrifiés de boire un petit coup avant d'arriver de rentrer dans les abattoirs proprement dit voilà alors ce qui fait que maintenant si vous considérez l'ensemble conservatoire cité de la musique philharmonie zénith ici vous avez là un ensemble absolument unique unique je ne sais pas en Europe en tout cas et au monde probablement de concentration de lieux consacrés à la musique dans une grande capitale alors maintenant voyons d'un peu plus près la cité de la musique vous voyez j'ai choisi comme titre l'art de la fragmentation voilà le mot que j'aimerais que vous reteniez de cette analyse c'est l'art de la fragmentation c'est à dire l'art de proposer au lieu de grand volume intégrant toutes les fonctions du programme sous forme d'un très grand bâtiment ce qui est un peu la tentation première de beaucoup de réalisations au contraire d'essayer de composer un ensemble où les différentes fonctions reçoivent des comment dire des bâtiments sont accueillis des bâtiments différents qui sont conçus de manière à pouvoir s'articuler entre eux et être cohérent peut-être que ça paraît un petit peu alambiqué ce que je dis mais enfin je vais essayer de vous le montrer voilà donc avec justement comme tout à l'heure ce genre de de représentation virtuelle permet justement de mieux mesurer l'art de la fragmentation vous voyez comment ici au lieu d'avoir un bâtiment homogène complet vous voyez qui serait un très gros bâtiment qui en imposerait c'est la tendance un peu monumentale alors au lieu de faire du monumental il fait donc des immeubles qui sont articulés et qui permettent donc de comme dans l'îlot ouvert de laisser circuler la lumière les personnes et de ne pas écraser l'espace par un bâtiment trop trop volumineux alors voilà pour commencer la cité de la musique la cité le conservatoire de musique et de danse de la ville de Paris là voilà une vue un peu générale côté côté entrée du parc de la Villette vous voyez là à la droite la fontaine dont je vous parlais tout à l'heure ici et donc voilà cette première façade qui s'ouvre sur cet espace là voilà de plus près et puis voilà une représentation axonométrique de cet ensemble qui vous montre justement la fragmentation des volumes qui correspondent à un programme extrêmement complexe alors je vais quand même vous donner un aperçu du programme pour que vous vous rendiez compte de la complexité des fonctions qui sont demandées à l'architecte qui a été choisi je vais vous lire la litanie de ce qui est attendu dans ce programme donc il y a c'est un lieu d'enseignement c'est le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris donc il y a dans ce programme 66 66 salles d'enseignement 3 salles d'examens et de concours 7 plateaux pour des orchestres une salle électro-acoustique 3 amphithéâtres de 50 places 100 studios de travail 3 auditoriums publics avec orgue chant et pluridisciplinaire une médiathèque un centre audiovisuel 53 logements pour étudiants un gymnase restaurant cafétéria obligatoire des bureaux administratifs un centre médical et bien sûr des parkings bon vous voyez la complexité et l'énormité du programme à traiter et voilà ce que livre donc finalement christian de port d'amparck en 1990 il a travaillé pendant 6 ans sur ce conservatoire donc c'est assez énorme vous voyez et il a donc réussi à caser tout ça dans un bâtiment qui au lieu d'être un bâtiment massif et un peu intimidant est au contraire un bâtiment très accueillant avec ces espaces qui sont articulés entre eux et qui sont reliés par des par des passerelles des escaliers bon des coursives donc il y a tout un jeu de circulation qui rend donc la vie dans cet ensemble assez agréable je crois d'après les échos qu'on a de ceux qui y travaillent tous les jours vous voyez donc là les bâtiments les plus connus peut-être sont ceux qui donnent sur l'avenue Jean Jaurès qui est l'avenue qui desserre la porte de la Villette à côté et voilà donc un exemple de ces circulations et de ces liens entre différentes parties avec en haut les différentes fonctions de ce bâtiment vous voyez voilà je ne vais pas non plus trop m'apesantir là-dessus parce que bon il y aurait matière à dire beaucoup de choses mais enfin si vous avez l'occasion dans la série que Arte a diffusée il y a longtemps qui s'appelle Architecture il y a un volume qui est enfin un numéro qui est consacré à cette à ce bâtiment portons-nous de l'autre côté la cité de la musique LS qui s'appelle aujourd'hui la Philharmonie 2 qui a été livrée en 95 donc là vous voyez le bâtiment vu précisément de l'avenue Jean Jaurès qui passe là devant ici et qui se dirige vers la porte de la Villette à droite donc vous voyez que c'est un bâtiment de forme en gros triangulaire dominé par un dôme ici qui recouvre la salle de concert qui se trouve au cœur du bâtiment parce que là ce bâtiment a une double fonction d'une part il abrite donc une salle de concert et puis également un musée des instruments de musique qui est très intéressant parce que ce musée c'est un musée très ancien qui remonte au 18e siècle il a commencé à être constitué dès le 18e siècle et donc il était localisé je crois du côté des conservatoires de Paris rue de Rome me semble-t-il à l'origine et puis donc ça a été l'occasion la construction de cette cité de l'installer dans ces nouveaux locaux où il est à son aise avec des milliers d'instruments qui sont là conservés des instruments anciens jusqu'au 18e ou même des instruments médiévaux jusqu'à aujourd'hui qui permettent de retracer toute une histoire de la musique voilà l'entrée vous voyez avec ce souci d'offrir un bâtiment qui soit accueillant qui soit simple d'accès et pas du tout monumental ou écrasant pour le quidam qui n'est pas habitué à pénétrer dans les lieux culturels et donc je pense ça démontre la part de 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 ce souci précisément de mettre l'architecture un peu à hauteur d'homme voilà il y a ce côté là je crois chez lui qui est important à souligner vous voyez que maintenant entre les deux photos l'une a été prise à une époque où la philharmonie n'existait pas et là maintenant voilà le nouvel horizon de l'entrée du parc de la Villette voilà encore une maquette qui permet de voir qu'il y a ici donc la salle de concert ici dans cette partie la partie muséale et puis là la médiathèque vous voyez dans cette grande barre triangulaire là qui qui traverse l'ensemble du bâtiment c'est là qu'a été logée la médiathèque donc et le centre de travail pour les chercheurs ou le public parce que c'est un espace qui est public voilà une vue aérienne qui vous permet de mieux comprendre l'articulation et là vous voyez bien vous comprenez peut-être mieux ce que le sous-titre que j'avais choisi l'art de la fragmentation vous voyez comment ici chacune des fonctions est reconnaissable dans le bâtiment et que on n'a pas donc un bâtiment trop écrasant voilà le plan avec en particulier une originalité qui a été remarquée par tous les visiteurs c'est une sorte de spirale qui peut faire penser à à ce qu'est l'oreille interne peut-être une métaphore aussi de 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 l'audition en tout cas il y a une spirale qui fait figure d'espaces d'accueil des gens qui vont assister à un concert la salle de concert étant installée ici dans cette partie là et voilà une photo vous voyez de cette partie qui s'enroule littéralement autour de la salle de concert qui est à droite là et qui donc est à la fois accueil général et foyer et joue ce rôle là autre exemple là juste une image pour vous montrer que donc la notoriété de 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 port d'un parc lui permet d'avoir maintenant en fait depuis longtemps des commandes au niveau international de prestige par exemple ici à Luxembourg sur le plateau du du Kirchberg qui est le cœur financier de de la ville de Luxembourg il a donc reçu la commande de la nouvelle Philharmonie très beau bâtiment que vous voyez là au centre avec sa colonnade ses colonnades qui s'enroulent autour justement du bâtiment il a repris un peu le concept de la de la de la de la musique parisienne avec une également des un espace d'accueil et de circulation qui littéralement s'enroulent autour de la salle de concert et voilà la nuit car n'oubliez pas non plus bon j'y reviendrai avec Dominique Perrault que ces jeunes enfin ces architectes désormais confirmés sont aussi des gens qui sont étroitement liés au milieu des plasticiens des artistes contemporains et que donc dans leur proposition architecturale il y a toujours une dimension plasticienne qui paraît évidente dans ce genre de bâtiment vous voyez comment également le travail sur la lumière paraît littéralement de sculpter le bâtiment et lui donner donc une une plastique littéralement tout à fait originale vous voyez d'ailleurs par contraste que les immeubles du bureau traditionnel paraissent bien terne et bien médiocre bien une grande banalité à côté de ces propositions architecturales mais il y a aussi des immeubles qui parfois ne sont pas tout à fait extraordinaires mais je vous le cite parce que si vous visitez Berlin vous ne manquerez pas de passer par la de marcher vers l'avenue Unter der Linden qui est la grande avenue des Champs-Elysées berlinois si l'on veut et donc c'est là qu'est localisé l'ambassade de France sur la Pariser Platz la Pariser Platz c'est la place qui précède ou qui suit la porte de Brandenburg lorsqu'on se dirige vers Unter der Linden voilà ce bâtiment donc vous voyez commande le prestige ô combien prestige l'ambassade de France en Allemagne c'est quand même une des grandes ambassades de la France dans le monde et puis alors là un bâtiment qui justement va un peu entrer en contradiction avec ce que je disais précédemment je disais l'art de la fragmentation de ne pas offrir des volumes trop massifs mais là justement il propose un bâtiment assez massif dans le nouveau quartier lyonnais de Confluence dont je vous ai parlé aussi dans un cours précédent ce nouveau quartier qui s'est développé dans les friches industrielles au sud de la gare Perrache entre le Rhône ici à droite et la Saône ici à gauche dans ce quartier qui s'appelle précisément confluence parce qu'au bout de cette presqu'île il y a la confluence et les deux fleuves c'est là que se situe le nouveau musée qui s'appelle le musée des confluences et donc dans ce nouveau quartier hérissé de construction à caractère parfois un peu futuriste en tout cas vraiment qui sont des exemples d'architecture d'aujourd'hui tout à fait intéressants et que je vous invite à visiter en détail si vous avez l'occasion d'aller à Lyon voilà au coeur de ce quartier la nouvelle région désormais Auvergne-Rhône-Alpes a construit son siège le voilà d'un peu plus près vous voyez donc il a par contre contrairement au bâtiment précédent un aspect plutôt massif mais quand on s'approche on s'aperçoit qu'en réalité il est constitué d'ailes là encore fragmentées avec une qui ressemble un peu à un sabot on pourrait dire une botte ici mais qui paraît vous voyez donc assez rigide lorsqu'on le voit depuis l'avenue principale qui traverse le quartier mais le soir la nuit il prend une autre allure et on voit qu'il a sculpté il a travaillé avec la lumière évidemment et à l'intérieur on s'aperçoit qu'en réalité l'ensemble des bâtiments est organisé autour d'un immense atrium qui organise différentes ailes et qui est surmonté par une toiture évidemment équipée aujourd'hui de panneaux photovoltaïques et de tout ce qu'il faut pour que le bâtiment soit autonome du point de vue ou quasi autonome du point de vue énergétique voilà parmi les grandes réalisations également de prestige et bien connues maintenant des amateurs de concerts et de rugby il y a le fameux Paris la Défense Arena puisque désormais ces enceintes de spectacles et sportifs s'appellent les arénas c'est le mot qui nous vient plutôt des Etats-Unis où c'était le mot communément employé donc pour vous situer les choses ça c'est la terrasse supérieure de l'Arche de la Défense vous voyez là là donc là on est à l'ouest dans la commune de Nanterre je crois et donc là comment dire la société immobilière qui était présidée par comment il s'appelle je vais retrouver son nom j'ai un trou de mémoire là je vais essayer de retrouver le nom oui Jackie Lorenzetti pour les amateurs de rugby peut-être il y en a dans la salle je ne sais pas moi j'en suis quand je regarde certains matchs sur Canal Plus qui sont retransmis depuis la Défense Arena souvent la caméra comme par hasard s'attarde sur les personnalités qui sont dans les tribunes d'honneur et on s'aperçoit qu'il y a souvent donc ce fameux Lorenzetti Lorenzetti c'est à la fois le président du club qui s'appelle le Racing pour les amateurs de rugby et qui est en même temps le président de la société immobilière qui a conçu cet ensemble voilà donc c'est un financier de haut vol qui est en même temps président d'un club ce qui n'a rien d'étonnant la plupart des clubs sportifs de haut niveau sont aujourd'hui présidés par des par des zones d'affaires bon donc voilà c'est pas nouveau voilà donc le bâtiment qui est construit donc il est livré par Potsdam Park il y a quelques années qui en principe à l'origine avait été imaginé avec un toit ouvrant voyez qui se serait fermé selon les conditions météo et climatiques donc ça a été abandonné parce que trop cher et on a donc fait un toit fixe mais on a donc une enceinte tout à fait étonnante qui est équipée d'une série d'écailles de matériaux d'aujourd'hui de matériaux nouveaux tels que les conçoivent tels que la conçoit l'industrie d'aujourd'hui qui permettent de faire justement de jouer sur des effets de lumière d'éclairage tout à fait étonnants donc ce sont des bâtiments qui gagnent à être vus de jour et de nuit bien sûr vous voyez les effets plastiques là encore obtenus par ces matériaux nouveaux et ces formes d'éclairage avec les leds qui sont programmés enfin bon aujourd'hui on atteint un degré de sophistication dans les éclairages tout à fait étonnant et à l'intérieur on a une immense salle donc de spectacles où se déroulent soit des spectacles musicaux soit des spectacles sportifs et donc là vous avez la configuration type stade avec en particulier là vous voyez justement le stade de rugby avec en particulier cet écran gigantesque ici qui est un des plus grands du monde paraît-il un écran donc où s'affiche tout un tas d'informations sur le match en cours enfin bon le score les joueurs etc bon aujourd'hui on est le spectacle sportif aussi le sport est devenu un vrai spectacle et là c'est là qu'on le mesure c'est vraiment un show un véritable show qui se déroule pendant le match ce qui n'est pas d'ailleurs sans entraîner un certain trouble parmi les joueurs qui ne sont pas habitués à évoluer dans de telles sphères bon bref voilà la configuration concert de rock qui a été inaugurée je crois par les stones lorsque le bâtiment a été inauguré il y a maintenant 5 ou 6 ans et puis donc exercice obligé j'ai dit à la fin j'ai annoncé j'ai dit que bien évidemment il a été sollicité pour concevoir des gratte-ciels et il va se prêter à cet exercice incontournable qui ponctue une carrière toujours bon aller planter un gratte-ciel à New York ça fait partie du cursus honorum de l'architecte d'aujourd'hui et donc la ville de New York est constellée comme ça de gratte-ciel signé par les plus grandes pointures mondiales et donc c'est intéressant c'est comment l'architecte s'insère là-dedans et comment il joue avec l'histoire de la ville etc c'est ça qui est plutôt intéressant alors justement avant ça il a participé à l'aménagement du quartier Eural-Ile qui a été conçu à l'occasion de la création du TGV Nord et de la gare d'Eural-Ile qui est donc le grand carrefour ferroviaire du nord de l'Europe aujourd'hui et autour duquel s'est construit un nouveau quartier qui s'appelle Eural-Ile et lui est donc l'auteur de cette étonnante qui est le siège régional du Crédit Lyonnais en forme de on a dit ça ressemble à un flipper oui peut-être oui c'est vrai mais aussi on l'a compris à preskis vous savez les bottes à preskis les grosses bottes à preskis autre exemple avant New York très belle réalisation vraiment là on voit le sens plastique du bonhomme quand même c'est l'extension du siège de la Société Générale à la Défense les deux tours à l'arrière existaient et donc la Société Générale a souhaité étendre son siège et donc voilà la livraison de Port-en-Pas vous voyez l'élégance de cette de cette tour vraiment qui s'évase vers le haut et qui a un élan vertical tout à fait singulier je trouve que c'est vraiment dans le genre immeuble de bureau c'est quand même une réussite me semble-t-il et nous voilà à New York avec le siège il va recevoir une commande de la part du premier groupe de luxe français donc le VMH c'est Bernard Arnaud qui le préside et qui donc lui confie la réalisation de son nouveau siège New York c'est un peu le flagship comme disent les américains le vaisseau amiral de la firme aux Etats-Unis c'est le siège du groupe à New York pour l'ensemble de l'Amérique du Nord et donc il propose un immeuble de taille modeste là on est dans un immeuble qui fait une vingtaine d'étages ce qui est très peu par rapport à la norme habituelle à New York donc c'est un immeuble de taille modeste mais qui va être remarqué par ses propositions nouvelles en particulier ses façades qu'on pourrait appeler prismatiques si vous voulez qui vont donc tout de suite le faire remarquer et vous voyez même que par rapport à son voisin et concurrent qui est le siège de Chanel ici là il est en rupture vous voyez il est beaucoup plus original beaucoup plus il offre quelque chose d'innovant qui va être salué comme tel par les les architectes du monde entier et puis les habitants de New York qui vont saluer là un immeuble de nouvelle génération on peut dire que New York à cette époque là années 90 est un peu endormi et que donc l'architecture de New York ne brille pas par son originalité ce qui se fait de nouveau d'innovant ne se fait pas à New York plutôt ailleurs aux Etats-Unis à Chicago ou dans les métropoles du sud comme Houston ou comme ça à New York il ne se passe pas grand chose sur le plan architectural la seule nouveauté vraiment notable c'est les défuntes tours jumelles les Twin Towers ont été construites dans les années 70 vous voyez franchement on peut regretter qu'elles ont été qu'elles ont été le théâtre d'une catastrophe et d'une tragédie mais en tant qu'architecture c'était plutôt banal et sans intérêt deux bâtiments qui étaient vraiment sans originalité sauf que c'était les plus hauts de la ville donc c'est là qu'on avait le plus beau point de vue mais à part ça c'était pas terrible donc finalement on ne le regrette pas sur le plan architectural par contre donc il n'y avait rien de nouveau depuis et donc voilà comment dire Podampart fait une proposition qui va trancher et qui va donner un nouvel élan à justement qui va susciter un nouvel élan à l'architecture new-yorkaise et à partir de là on peut dire qu'il y a un renouveau il a un peu secoué le cocotier et montré qu'on pouvait faire quelque chose d'intéressant en particulier avec des verres des verres spéciaux qui sont étudiés pour absorber la lumière parce qu'il avait un gros problème c'est que en face de l'autre côté il y a un énorme bâtiment qui est le siège d'IBM qui est sombre et qui absorbe beaucoup la lumière et donc il lui fallait essayer d'en capter au moins une partie on est au coeur de New York on est sur la sur la 6ème avenue si je ne me trompe pas en tout cas on est entre la 5ème et la 6ème avenue vous voyez en hauteur de Midtown ce qu'on appelle Midtown donc au coeur du New York chic en particulier c'est pour ça que le siège de LVMH se trouve là et vous voyez par contraste justement comment s'inscrit cet immeuble vous voyez avec à la fois les immeubles de la première génération les premiers gratte-ciel fin 19ème début 20ème recouvert de briques en particulier ou de plaques de marbre les immeubles standards issus qu'on appellera le style international des années 50 et 60 avec leur élan vertical certes mais une certaine banalité finalement sur le plan plastique et vous voyez comment lui sa proposition est quand même tout à fait intéressante et enfin il propose à la construction également ces immeubles qui sont la nouvelle génération des immeubles du yorkais qui ne sont pas du tout des immeubles d'affaires mais des immeubles résidentiels qui s'adressent évidemment à la clientèle la plus fortunée qui existe puisque ce qu'on appelle les super tall elle est très élevée littéralement elle est super élevée les super grands qui sont aujourd'hui des immeubles étroits et qui montent jusqu'à 400 mètres de hauteur et qui sont donc dévolus essentiellement aux résidentiels aux résidentiels de grand luxe j'ai noté le prix des deux si vous vous intéressez mais ils ne sont pas à vendre ils ont déjà été achetés sur plan par des princes venus de la péninsule arabique et donc 92 appartements les deux derniers étages ont été vendus 90 millions de dollars pour vous donner une idée il y a un duplex également 100 millions de dollars voilà qui a été acheté par le premier ministre du Qatar voilà on est dans l'hyper luxe new-yorkais donc ces nouveaux immeubles qui ponctuent et qui définissent la nouvelle skyline de New York voilà mais dans le genre c'est quand même une réussite également de ce style d'immeuble qui domine vous voyez la ville aujourd'hui bon voilà alors c'est tout ce que je voulais dire pour Christian de Prozamparc on a bon je vais entamer quand même maintenant Dominique Perrault donc je vais dire au moins quelques mots comme ça on aura un peu avancé Dominique Perrault que voici qui lui est un peu plus jeune vous voyez il est né en 53 donc on a affaire à des gens qui ont 8 à 10 ans de moins que la génération Jean Nouvel et Potemparc donc Dominique Perrault pris en photo ici vous reconnaissez bien sûr j'imagine les tours de la Bibliothèque nationale de France qui est son oeuvre la plus connue et celle qu'il a fait le plus connaître au niveau national et international et qui a assis sa réputation donc Dominique Perrault lui ce qui est intéressant c'est que il est aussi à la fois il a une formation à la fois d'architecte bien sûr au Beaux-Arts mais aussi d'urbaniste vraiment une formation complète d'urbaniste et également d'histoire de l'art donc vous voyez il a une triple casquette qui est très très intéressante parce que précisément je dirais que son oeuvre d'architecte reflète en particulier son intérêt pour les arts plastiques et la BNF en est un bon exemple alors quand je parle arts plastiques c'est les arts plastiques de sa génération dont on parle c'est à dire les arts contemporains des plasticiens des années 80 90 qui est l'époque de sa formation et de son intérêt pour l'art l'art de son temps l'art qui se faisait devant ces yeux ce qui veut dire en particulier ce qu'on appelle le courant l'art minimaliste new-yorkais en particulier ou le land art des choses comme des formes d'art vraiment qui étaient qui perçaient à ce moment là et qui étaient un peu l'art dominant de ces années de la fin du 20ème siècle des années 80 90 et jusqu'au début du 21ème siècle donc c'est quelqu'un qui fréquente donc les milieux de l'avant-garde plasticienne et ça se ressent beaucoup dans son travail et dans son premier travail enfin pas tout à fait le premier mais celui qui va vraiment lui permettre de de percer dans le milieu et de se faire reconnaître c'est précisément une école d'ingénieurs qui se construit dans la tout à fait Marne-la-Vallée dont on parlait tout à l'heure vous voyez Marne-la-Vallée va être un endroit où vont être construits des immeubles ou des ensembles tout à fait intéressants tout à fait contemporains et en particulier ici voilà dans le campus qui s'appelle Gustave Eiffel vous voyez une vue du campus Gustave Eiffel où vous voyez qu'il y a vraiment des immeubles ultra modernes qui accueillent les diverses facultés ou écoles qui viennent se loger là parmi ces écoles donc il y a celle-ci l'école supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique de Paris alors vous voyez qu'on a vraiment affaire à un bâtiment qui est le bâtiment d'un plasticien on a des formes vraiment tout à fait inspirées par l'art contemporain et qui donc vont le faire remarquer un coup de maître d'un jeune architecte c'est le titre d'un article du Monde paru à l'époque sous la plume de Frédéric Delman qui était à l'époque le chroniqueur archi du Monde qui est décédé aujourd'hui et qui a reconnu en lui vraiment quelqu'un qui était en train de percer et qui allait devenir un comment dire une pointure quoi et donc il terminait son article en disant je vais vous le citer exactement la phrase qui ponctue cet article c'est on aimerait voir à nouveau à l'oeuvre Perrault et ses collaborateurs pour être définitivement sûrs que le coup de maître est davantage qu'un coup d'essai voilà alors le le coup de donc le je passe quelques images ce qui va suivre c'est précisément ça donc ça je veux dire que Frédéric Delman a pu constater que le coup de maître le coup de comment dire le coup d'essai était vraiment prémonitoire d'un talent qui allait s'affirmer de plus en plus si je reviens un petit peu sur l'école en question puis donc pour souligner à la fois ses formes tout à fait vous voyez futuristes et puis quand même son souci de fonctionnalité donc on a ici d'un côté une partie vous voyez ça ça fait quand même 300 mètres de long donc il faut voir un peu à l'échelle vous avez deux grandes parties ici la partie où se situe avec ce grand plan incliné les grands amphis et toutes les fonctions collectives de l'école comme les lieux de rencontre les cafétérias etc les bibliothèques les médiathèques tout ce qui concerne le collectif et les grands amphis et puis ici donc dans ces différentes ailes qui viennent s'accoler ici on a donc plutôt les salles de cours traditionnelles les salles de TP etc tout ce qui va pour une école d'ingénieurs et entre les deux donc on a donc une charnière constituée par un long bâtiment où s'effectuent donc les circulations entre les deux parties de l'école voilà alors écoutez je suis obligé de m'arrêter donc je vous montre ces images et on reprendra sur la BNF si cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre à l'université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info et n'oubliez pas si ce n'est déjà fait de vous abonner merci Sous-titrage FR ?